Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 1er février et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Faut-il se méfier des mois qui commencent bien ? » Rappelez-vous du 3 janvier, première séance de l'année et première journée de ravissement boursier avec une hausse de plus de 1,5% qui semblait s'inscrire dans la continuité de la hausse funiculaire du mois de décembre 2021. Et puis bas derrière, patatras, le pire mois boursier depuis janvier 2008 pour le Nasdaq et le pire mois boursier depuis mars 2009, je crois, pour le S&P 500. Bon, bien sûr, il y a aussi le mois de mars 2020 et des performances de moins 8, moins 10%. Mais voilà, grâce à la séance de lundi, le rebond de 3,4% du Nasdaq, les presque 2% de hausse du S&P, eh bien on a fortement réduit les pertes du mois de janvier de telle sorte que ce n'est plus le pire mois boursier depuis mars 2020. Je referme juste cette parenthèse pour dire que si le mois de février débute par une hausse de 1%, il n'est pas du tout sûr qu'on ait un 2 février dans le vert, un 3 février bullish. Sincèrement, ce à quoi on vient d'assister sur le Nasdaq, 6,5% de hausse en 48 heures. Ça, c'est le genre d'écart qu'on ne trouve que dans des marchés baissiers. Dans des marchés haussiers, si le Nasdaq gagne 6%, il lui faut au moins 4-5 séances. Alors, des belles séances, ça fait 1,5% de gain par séance, c'est quand même pas mal. Mais du 7% par rapport, par exemple, à vendredi matin, non, ça, ça n'existe pas dans un marché haussier. C'est souvent ce qu'on appelle le fameux Dead Cat Bounce. Alors, qu'est-ce qui me fait penser qu'on est là sur un rebond essentiellement technique ? Bah, c'est que les perspectives de taux, franchement, elles ne sont pas du tout attrayantes. Alors, on a, évidemment, la réunion de la BCE jeudi. Alors, on pense qu'elle ne va rien annoncer. Mais ça, c'est l'hypothèse la plus favorable. Mais imaginez que Christine Lagarde durcisse le ton, histoire de ne pas avoir l'air de se faire trop larguer par la Fed, qui, elle, pourrait monter ses taux 5 fois cette année. Pourquoi pas même l'équivalent de 6 fois. Si elle commençait en mars par un coût de plus 50 points de base, imaginez que derrière, elle rajoute 0,25 à chacune de ses réunions trimestrielles. Vous voyez qu'on serait déjà à 125, enfin, 1,25 de taux à la fin de l'année. Et pourquoi pas même à 50, on n'en sait rien. Peut-être que la Fed peut décider, par exemple, non pas de mettre 50 points de lieu dès mars, mais 25 points à chacune de ses réunions. Et pas classiquement 25 points à chaque réunion trimestrielle. Donc vous voyez, on a une hypothèse de taux aux Etats-Unis qui pourrait se situer entre 1,25 et 1,50, et on serait toujours à 0 à la BCE. Alors, naturellement, elle ne va pas se déjuger en expliquant que finalement, elle va avancer le calendrier et mettre des hausses de taux dès l'automne prochain. Mais par contre, elle peut dire qu'elle va nécessairement réagir et qu'elle ne peut pas laisser se creuser un différentiel de taux de 100 points entre les Etats-Unis et l'Europe. Alors, à plus forte raison, si en plus de ça, la Fed, elle, vise plutôt 125. Donc, si la BCE durcit-on, ça ne sera pas bon pour les actions. Puis, bien sûr, il y a les prochains chiffres d'inflation qui vont être scrutés attentivement. On est actuellement sur une base de près de 5% en Europe. Alors, bien sûr, c'est une moyenne, puisque vous avez une inflation très forte en Belgique, en Slovénie, puis vous avez une inflation quasi nulle aujourd'hui, je ne sais plus dans quel pays, je ne sais pas si c'est Malte. Enfin bref, c'est assez inégal à travers l'Europe, mais grosso modo, pour les pays cœur, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Allemagne est à 5% de l'inflation, c'est juste pas tolérable pour la Bundesbank. Donc, forcément, il va y avoir des pressions pour que la BCE durcisse le ton. Et là, pour l'instant, on n'a pas du tout pricé 2 ou 3 hausses de taux d'ici mi-2023. Le CAC 40 a 7 070 points aujourd'hui. Regardez, il n'est même pas à 250 points de son record absolu. On est donc à 4%, même pas, 3,5% du plus haut historique. On n'a même pas commencé la correction sur le CAC 40. Alors, sur le DAX, c'est un petit peu plus violent, puisque là, je pense qu'on est à moins 8. Mais sur le CAC 40, à 7 070, mais c'est peut-être la dernière occasion de se couvrir. Et c'est ce que j'expliquais donc lors du live de nos abonnés les affranchis. Cette journée du mardi 1er février est peut-être une vraie journée charnière, une de ces dernières occasions, effectivement, de se prémunir contre le risque de rechute des indices dans le cadre d'une correction moyen terme de type A, B, C. Donc, correction qui pourrait durer, à mon avis, par exemple, jusqu'à la mi-mars. Pourquoi pas ? Puisqu'à la mi-mars, bon, là, le marché aura pricé une hausse de taux ou l'annonce de plusieurs hausses de taux. Et dans ce cas-là, comme on dit, on vendra la nouvelle. Mais je pense qu'envisager une correction jusqu'à la mi-mars, à partir du 1er février, ça fait encore 6 semaines, vu ce qu'on a engrangé en 2021. Et il ne faut pas oublier les conditions qui ont permis cette hausse des marchés, c'est-à-dire une profusion monétaire, une profusion d'argent gratuit qui va s'arrêter. La croissance achetée 100% à crédit, ce n'est évidemment pas tenable. Et donc, ça veut dire que pour les entreprises, la hausse des bénéfices avec l'effet de base de 2021, évidemment, il ne se produira pas en 2022. Donc, je le répète, à moins 4 par rapport à ses records absolus, la bourse de Paris est encore très, très haut dans les tours. Alors que pour le Nasdaq, avec les 7% repris en 48 heures, on est typiquement là dans un scénario de rebond, de vague, de consolidation, voire de correction. Voilà. Donc, pour moi, je vous conseillerais de vous montrer extrêmement prudent et d'accueillir cette hausse du 1er février avec le même scepticisme que la hausse du 3 janvier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et on se retrouve jeudi pour notre live avec les abonnés des Affranchis. Sous-titrage ST' 501